Et ensuite, je présente mes excuses à tous les Sénégalais. Je suis désolé de l'agressivité tout à l'heure, mais c'était juste un moment de mauvais contrôle. Vouloir juste gagner, rien de méchant en tout cas. Je suis désolé et je prends toutes mes excuses à tous les Sénégalais. Le match était très compliqué. Tout juste sous la feu, on voit que Sénégal a fait 38 de bon, Cameroun 33. Alors ça veut juste dire que là où on pêchait beaucoup de match à match, on est en train de nous améliorer. Alors ça c'est un exemple, maintenant il y en a d'autres où l'équipe est en train de progresser. Cette équipe du Cameroun, elle est une équipe vraiment excellente d'équipe. Elle a de très bonnes meneuses, des élèves, des pivots, tout ce qu'il faut. Donc ça donne encore plus de valeur à la victoire. Je félicite les joueuses, toutes les joueuses qui ont donné tout ce qu'elles avaient. On a touché le fond, il y a 72 heures, on était mal parti, très mal parti. Il fallait trouver, comme je l'avais dit ici, l'énergie qu'il fallait pour se remobiliser et gagner des matchs. Ça a été fait contre de belles équipes. Maintenant l'objectif n'est pas encore atteint. Il faudra continuer à y croire, à beaucoup de travail en équipe, à faire beaucoup de vidéos, à se reposer pour attendre le vainqueur de Mali, Guinée. Mais c'est bien, je pense que les discussions ont pointé leur fruit, les vidéos, on a beaucoup travaillé ensemble. Ce n'était pas Sierra Soumane, c'est Sierra et Aya. C'est juste qu'on joue beaucoup de matchs. Il faut ménager les joueurs à des moments précis. Et puis pour bien commencer le match, on avait besoin de jambes, d'intensité. Alors j'ai cru à Yassir et Fatou Pouy, chez les élèves, parce que l'équipe du Cameroun est très forte sur les ailes. Alors il fallait en même temps avoir des jambes, en même temps ménager un peu Sierra, parce que je sais que j'aurai besoin d'elle pour vraiment 3-4 ans. Et c'est très difficile à y apparaître. Donc c'est uniquement ça, stratégique, mais je ne les ai pas sorties pour sortir, non. Ce sont des filles qui nous font des démarches. Mais comme je disais hier, il faut faire en sorte que tout le monde soit impliqué. La frappe qui est longue, il est difficile. Voilà, j'ai une question pour Sierra, mais d'abord pour Moustapha Gueye, c'est vrai qu'il s'est excusé. Mais il y a une citation à Wolof qui dit, ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois. Est-ce que vous, vous vous plaisez à violenter vos choses ? Pour Sierra, individuellement, comment vous jusez votre performance ? Est-ce que vous avez pris une responsabilité individuelle pour gagner ce match ? Merci. Il dit que c'est la énième fois. Ça peut continuer. Je me suis excusé d'abord. Mais s'il y a des gens qui pensent que... Obligé de répondre. Si je vais répondre, je vais répondre. S'il y a des gens qui pensent que... L'effet de match ne fait pas partie du sport, soit ils prennent mes excuses, soit ils ne prennent pas, je m'attire à moi. Je suis là pour faire gagner mon équipe, pas pour autre chose. Maintenant qu'il y a un fait de match que les gens veulent mettre en valeur, je le laisse. Moi, je suis focus sur ce que j'ai à faire. Je ne vais jamais trouver des joueurs dans leur chambre ou dans leur maison pour les pousser à bien faire. Non, ce n'est ni un gif, ce n'est ni un court point, c'est harangué. Et j'étais très élevé parce qu'une consigne a été donnée qui n'a pas été respectée par Mlle Fatoukoui. Alors, vraiment, les états d'âme, ça ne m'intéresse pas. Les Sénégalais vont comprendre. Ceux qui veulent accepter, vont accepter. Ceux qui veulent accepter, vont attendre que quelqu'un devienne la dépression pour diriger. Mais tant que cela, j'essaie de moi-même. Je n'ai pas envie de faire du mal à des personnes, mais je suis là pour compétire et essayer de gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada